Elle fait partie des écoles d'ingénieurs les plus réputées dans le monde. L'UTBM forme des centaines d'étudiants chaque année. Et si pour certains, cette semaine rimait avec rentrée, pour d'autres, elle sonnait plutôt la fin d'année. Quelques 600 élèves passent depuis hier leur soutenance après six mois de stage en entreprise. Frédéric Buridan et Laurent Brocard. Bonjour M. Moulet. Donc vous savez comment ça va se passer. Vous allez avoir dix minutes pour nous présenter votre sujet de stage. Arthur a 23 ans. Il est en dernière année en école d'ingénieur ici à l'UTBM. C'est un grand jour pour lui. Il va présenter à l'oral ce qu'il a travaillé en entreprise lors de son stage de fin d'études. Et c'est du costaud. C'était sur l'amélioration de la production de composants horlogers dans l'entreprise qui fabrique des mouvements horlogers. La soutenance c'est un moment de stress ? Un petit peu mais on est bien préparé dans l'entreprise où j'étais. Donc pas mal d'échéances comme ça. Donc c'est une formalité. Après la présentation, le jury questionne l'élève pendant dix minutes. Puis cinq minutes de délibération et... Félicitations à partir d'aujourd'hui. Vous êtes ingénieur UTBM. Félicitations. Merci beaucoup. On est quand même très heureux de voir que la plupart de nos étudiants vont partir avec un diplôme et une embauche. En tout, 650 étudiants répartis dans 19 salles vont passer leur soutenance en l'espace de deux jours. La cadence est soutenue. Antoine clôt son cursus également. Et ces derniers mois ont été très très riches. J'ai eu la chance par le biais de l'UTBM de trouver un semestre d'études à l'étranger à Polytechnique Milan. Une haute école prestigieuse d'Italie, dont les meilleurs classés en Italie, qui propose énormément de cours qui se rapprochent un petit peu plus du sport automobile que l'UTBM ne pouvait pas me proposer forcément, donc en dynamique véhicule et etc. Donc suite à ça, j'ai eu la chance de trouver un stage chez Maserati. En l'espace de 25 ans, plus de 10 000 ingénieurs ont été formés à l'UTBM. Ils sont aujourd'hui en activité aux quatre camps du monde.